Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment générer des revenus passifs grâce au site Binance. Pour ceux qui ne connaissent pas Binance, c'est un site qui permet d'acheter, revendre des crypto-monnaies, mais aussi d'investir dans les crypto-monnaies. Et c'est cette option que l'on va voir. Vous allez voir que l'on peut faire du 10% assez facilement, même beaucoup plus si vous le souhaitez. Petit rappel quand même, ce n'est pas un conseil en investissement. Je suis là pour vous montrer des possibilités, ensuite à vous de faire votre propre avis, car il y a toujours des risques dans n'importe quel investissement. Donc Binance, déjà vous pouvez vous inscrire gratuitement, je vous mettrai mon lien de parrainage juste dans la description. Vous aurez quelques avantages en passant par ce lien. Donc on va voir directement comment est-ce que l'on peut générer des revenus passifs grâce à ce site. Donc pour ça, on va aller dans Gagner des cryptos. Donc déjà, s'il n'est pas en français, le site vous pouvez le mettre en français directement ici, ça sera marqué English. Vous mettez votre souris sur Gagner des cryptos. Et là, vous avez plusieurs solutions. Donc on va commencer par la première, c'est Binance EARN. Donc Binance EARN, c'est quoi ? Ça va être un peu comme un livret A sur votre compte bancaire. Donc vous allez mettre de l'argent sur votre compte. Et tous les ans, vous allez toucher 1% d'intérêt. Ça marche de la même façon, sauf que là, c'est avec des cryptos. Et les montants à gagner sont beaucoup plus importants. Et aussi, les paiements ne se font pas une fois par an, mais à partir d'une fois par jour. Donc là, ils nous en proposent quelques-unes. Donc on peut traiter ici par monnaie populaire, idéale pour les débutants, et d'autres encore. Donc là, on a des cryptomonnaies. Donc là, on voit le produit. Donc est-ce que c'est verrouillé ou flexible ? Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Flexible, c'est quoi ? C'est en gros, vous pouvez récupérer vos cryptomonnaies n'importe quand. Donc ils ne sont pas bloqués. Vous pouvez les retirer dans 2-3 jours. Il n'y a aucun problème. Par contre, quand c'est marqué verrouillé, là, il faudra choisir la durée. Donc là, c'est 90 jours pour avoir ce rendement. Vous pouvez aussi choisir 15 jours pour avoir ce rendement-là. Donc pendant ces 90 jours, vous ne pourrez pas récupérer vos cryptomonnaies. Ou alors, dans certains cas, je crois que vous pouvez, mais vous perdez les intérêts. Donc il y a une catégorie idéale pour les débutants. On va aller voir ça. Donc idéal pour les débutants, c'est avec des cryptomonnaies, en fait, assez connues. Et même des stable coins. Donc stable coins, c'est quoi ? C'est, par exemple, USDT et BUSD. C'est une crypto-monnaie, quand elle vaut 1 USDT, ça vaut toujours 1 dollar. Donc c'est une crypto-monnaie qui ne varie pas, contrairement, par exemple, au Bitcoin. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre 1 000 dollars en USDT, faire souscrire, et vous toucherez 10% par an. Et en plus, c'est flexible, donc vous pouvez récupérer votre argent n'importe quand. Alors, vous pouvez mettre votre souris sur le petit « i ». Donc là, ils disent 10% jusqu'à 2 000 dollars investis. Si vous investissez plus de 2 000 dollars, là, c'est moins important, c'est 3%. Le BUSD, c'est la même chose. C'est juste une crypto différente, mais toujours stable en dollars. Donc là, 10% aussi, jusqu'à 500 dollars. Et vous en avez aussi sur des cryptomonnaies plus classiques, comme le Bitcoin. Donc ça, c'est la première solution, c'est Binance Earn. Donc c'est la version un peu simplifiée. On va retrouver d'autres investissements qu'il y a dans Binance Earn, dans d'autres onglets. Donc on va voir ça justement ensemble. Ensuite, épargner. Donc épargner, ça fonctionne un peu de la même façon. Donc là, c'est marqué « prêter et gagner en toute simplicité ». En fait, les personnes sur Binance peuvent emprunter des cryptomonnaies en échange d'intérêts. Et vous, vous pouvez aussi très bien prêter des cryptomonnaies à ces gens et toucher un pourcentage. Donc là, vous avez le choix entre épargne flexible et verrouillée. Donc il faut voir à chaque fois les intérêts. Donc là, on retrouve le BUSD et le USD que l'on avait vu juste avant. Donc en fait, c'est le même. Sauf que là, on a un peu plus de cryptomonnaies. Donc là, on en a 143. Et en verrouillée, on en a un peu moins. Donc là, par exemple, sur le AXS, c'est 20%. Donc ça fonctionne comme ce qu'on a vu avant. On a juste à cliquer sur « souscrire ». Ensuite, autre option, on retourne sur « gagner des cryptos ». Et là, on va aller sur « stacking ». Donc « stacking », c'est un peu différent. Là, au lieu de bloquer nos cryptomonnaies directement sur Binance, on va bloquer nos cryptomonnaies directement sur une blockchain. Donc ça va servir en fait à sécuriser la blockchain. Donc là, il nous propose quelques investissements. Donc là, qui font du 100% par an. Donc là, cette colonne-là, APY, c'est toujours les revenus sur l'année. Il faut bien comprendre ça. Donc on dit combien de temps on veut bloquer notre argent. Donc si on bloque 90 jours, là, on gagne 100% par an. Si on bloque 60 jours, ça diminue à 20%. Et les 30 jours, encore moins. Donc là, plus vous allez choisir un montant élevé en nombre de jours bloqués, plus le rendement sera important. Donc là, c'est pour le « stacking » verrouillé. Et vous avez aussi le « stacking » à « DeFi ». Donc là, c'est encore un peu différent. C'est légèrement plus risqué quand même. Parce que là, ça se passe vraiment en dehors de la plateforme, normalement. Mais là, vous avez peut-être des rendements un peu plus importants. Par exemple, sur le Bitcoin, on était à 5% sur l'épargne que l'on a vu précédemment. Alors que là, on est à 8%. Donc ça peut paraître un peu flou, il y a beaucoup d'options. Mais en gros, tout ce que l'on a vu là depuis le départ, pour l'instant, c'est des choses assez similaires. Donc ça fonctionne un peu de la même façon. On met le montant, on clique sur « Valider ». Et on gagne des intérêts tous les jours. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, pour gérer un peu ce que vous gagnez, vos positions, vous allez dans votre portefeuille et sur « Gagner des cryptos ». Donc là, moi, je peux voir, j'ai mis des Bitcoins et des USDT, donc à 10% par an et le Bitcoin à à peu près à 5% par an. Et donc, tous les jours, je vais toucher de l'argent. Donc on va aller voir ça. Donc là, le Bitcoin, je ne l'ai ajouté qu'hier, donc je n'ai pas encore touché d'intérêts. Ça devrait arriver bientôt. Et l'USDT, je l'ai fait il y a une ou deux semaines, je ne sais plus exactement. Et pour l'instant, j'ai touché 2,44 $. Donc moi, c'était des investissements flexibles. Donc je peux récupérer l'argent quand je le souhaite. Donc pour récupérer l'argent, je clique sur « Redem » et je récupère l'argent directement. Et vous pouvez aussi trouver vos autres investissements ici dans les onglets. Moi, c'était les investissements faits dans le « Saving », mais j'en ai aussi un dans le « Stacking », enfin avec quelques centimes seulement. Et vous pouvez encore en avoir d'autres. Donc lui, par exemple, j'ai bloqué pour 120 jours. Donc je peux récupérer mon argent en avance, mais je perdrai les intérêts. Donc voilà, vous avez vu comment générer des revenus passifs sur Binance. Donc il y a des options assez intéressantes. Sur toutes les options, sur les stablecoins à 10%, c'est plutôt intéressant. Les risques sont assez faibles. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez « Binance » dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos. Et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021